Bonjour dans cette vidéo, nous allons apprendre comment activer l'affichage permanent sur Xiaomi Redmi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'éactiver la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Tout d'abord, accédez aux paramètres du téléphone. Faites défiler un peu vers le bas. Ici, vous trouverez l'option « Toujours afficher » sur l'écran de verrouillage. Appuyez dessus. Sélectionnez l'option « Toujours afficher ». La première chose à faire est d'activer cette option. Ici, vous trouverez plusieurs types de fonds d'écran parmi lesquels vous pouvez choisir. Mais je vais choisir celui-ci car il contient toutes les options disponibles dans les autres fonds d'écran. Je vais vous montrer les meilleures options ici, ainsi que la façon d'ajouter votre propre image. Tout d'abord, tapez la phrase que vous souhaitez afficher lorsque l'écran du téléphone est verrouillé. Ensuite, choisissez la couleur du texte. Sélectionnez l'emplacement où le texte doit apparaître, à droite ou à gauche. Ici, vous pouvez modifier la taille du texte. Cette option permet d'épaissir ou d'affiner la police. Pour ajuster l'espacement et le rapprochement des lettres, cette option vous convient. Cette option permet de changer la couleur. Lorsque vous activez l'option « Horloge et batterie », elles apparaîtront à côté du fond d'écran que vous avez choisi. Quant à l'option « Notifications », elle fera en sorte que l'écran s'allume lorsqu'un message est reçu. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur « Appliquer ». Je vais revenir en arrière. Je vous recommande de choisir l'un de ces fonds d'écran car ils sont très beaux. Maintenant, je veux que vous appreniez comment ajouter votre propre photo ou toute autre image de votre choix. Ici, vous trouverez l'option « O+, » « Appuyez dessus ». Appuyez à nouveau sur « O+. » Maintenant, testez l'image qui vous convient. Vous pouvez sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez afficher. Ensuite, ajustez les paramètres selon vos préférences. Ici, vous trouverez une option supplémentaire qui vous permet de choisir l'emplacement de l'image. Pour voir comment l'image apparaîtra après l'enregistrement, appuyez n'importe où ici. Il apparaîtra de cette manière. Maintenant, appuyez sur « Appliquer ». Je vais revenir en arrière et mettre l'écran du téléphone en veille. Comme vous pouvez le voir, de cette manière, tous les fonds d'écran seront affichés, mais je préfère ceux que je vous ai mentionnés précédemment car ils sont magnifiques. Si vous avez aimé le contenu, soutenez-nous en aimant et en vous abonnant à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos.